À quoi devenir ? Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur burn out, burn out et plongée et quelques astuces pour les éviter. Biologie, sous-marine, devenir plongeur, tec, devenir plongeur, recycleur. À quoi devenir ? Vincent de l'école de plongée À quoi devenir ? Alors aujourd'hui je vais vous parler du burn out et du burn out en plongée. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah écoutez, c'est simple, le burn out, vous en avez déjà entendu souvent parler, c'est tout ce qui fait qu'à force d'accepter des choses, vous arrivez à votre seuil de limite et ça craque de partout complètement et il vous faut des mois, des très longues périodes pour vous en remettre. Le burn out, là on parle plutôt d'un manque de motivation. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Alors je fais cette vidéo tout simplement parce que récemment, j'ai un de mes collègues moniteurs de plongée qui a été confronté à un accident de plongée. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une plongée, tout simplement, relativement simple, sans grand engagement. C'était une plongée, bon, quand même à une quarantaine de mètres avec 5-6 minutes de décompression obligatoire. Il a perdu notamment, enfin momentanément la vision et ensuite a ressenti une grande fatigue. Ce qu'a diagnostiqué le médecin hyperbar, c'était un burn out, c'est-à-dire l'accumulation de la saison, les plongées répétitives, plus une hygiène de vie approximative en fin de saison, avec pas assez d'hydratation et pas mal de fêtes. Donc tout ça a contribué à déclencher cet accident de décompression que le médecin a expliqué par une sorte de burn out physique. Donc pour ça, pour l'éviter, je rappelle les notions de base. Être en pleine forme, travailler sur sa forme physique d'hydratation et puis rester toujours dans sa zone de confort pour replonger. Alors, en ce qui concerne maintenant le burn out, la démotivation, ça c'est un élément qui affecte régulièrement les moniteurs de plongée. Au fur et à mesure que la saison s'allonge, les gestes répétitifs, il faut aussi bien en termes de malnutention qu'en termes de prestations, peuvent engendrer une fatigue, c'est-à-dire un ras-le-bol en fait. Si tous les jours, je dois faire des baptêmes, c'est à peine si je dis bonjour et je ne t'appelle même pas par ton prénom, je t'appelle le baptême. Et tout ça va faire une accumulation de choses qui fait qu'au fur et à mesure, on va perdre la passion de la plongée, etc. Alors, pas toujours évident de gérer ça et pour ça, quelques petites astuces. C'est essayer de diversifier les tâches. Essayer de continuer votre formation de manière à emmagasiner le maximum de capacités pour être adaptable, c'est-à-dire être en mesure de fournir des prestations différentes. Moi, pourquoi je m'éclate ? Tout simplement parce que j'ai une profondeur de catalogue d'offres de formation qui est très variée, puisque je forme du débutant au moniteur en passant par la plongée tech, un peu de plongée souterraine, la plongée bio, des tas de choses qui font que les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Ensuite, c'est aussi savoir dire stop. Stop, c'est souvent très difficile à dire ou à faire, mais il faut savoir s'aménager des pauses pour calmer le jeu. C'est ce qui vous permet de garder la passion. N'oublions pas que dans la plongée sous-marine, on est vraiment dans le monde de la passion et qu'il faut réussir à garder cette passion intacte. Il y a des moments, effectivement, il peut y avoir des déprimes. Par exemple, ici, en cette saison, c'est l'hiver et nous, à Marseille, on a très peu de demandes de formation. On voit un salon de la plongée où, pénalisé par les grèves, on ne voit presque personne. Il y a tous les fournisseurs qui vous relancent pour payer les factures alors que rien ne rentre. C'est des périodes difficiles à vivre. Donc, essayez toujours de garder à l'esprit la passion. Ensuite, quand on parle de run-out ou de down-out à plongée, on peut aussi parler des bénéfices de la plongée par rapport aux personnes qui se sentent justement oppressées dans leur travail au quotidien, puisque la plongée peut apporter beaucoup de choses. Il y a des études qui montrent que les plongeurs sont plus sereins tout simplement parce que, dans la plongée, on apprend à se recentrer sur soi-même, à vivre de ses sensations, à redécouvrir son corps, à mettre de côté tout l'environnement toxique qui vient polluer votre vie de tous les jours. Et bref, quelqu'un qui pratique la plongée va être tout simplement plus serein dans son travail. Il faut savoir aussi que les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Ça permet aussi de travailler sur la cohésion, la confiance en soi. Et donc, voilà tout ce que je voulais dire sur le run-out en plongée. Donc, moralité, essayez de diversifier vos activités en plongée. Savoir dire stop quand la passion s'arrête. Pour garder la passion, gardez votre forme aussi, restez en forme, hydratez-vous et sachez dire non. Et enfin, je vous souhaite de très bonnes plongées. Moi, c'est certainement la dernière vidéo à Marseille puisque je pars bientôt à l'université d'hiver en Martinique. Et puis, comme d'habitude, je vous demande si vous avez aimé de cliquer sur j'aime. S'il vous plaît, pour éviter mon run-out, ne cliquez pas sur j'aime pas. Et puis, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. A bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Galanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie. Devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongée loisir. Devenir plongée loisir. Recycle loisir. Aquanonia. Sous-titrage ST' 501